Le Louvre est le musée de tous les superlatifs. Il s'agit du plus grand, du plus visité et sans doute du plus célèbre musée au monde. Alors bien sûr, parmi ces 9 millions de visiteurs annuels, beaucoup viennent d'abord pour la voir elle, ou elle, ou encore elle. Mais à travers les kilomètres de galeries qu'offre le musée, on peut trouver quelques curiosités tout aussi intéressantes et certaines œuvres qui cachent d'étonnants secrets. Alors, si vous êtes prêt à découvrir le Louvre sous son aspect le plus insolite, suivez le guide. Les collections du Louvre comprennent plus de 460 000 œuvres, dont 38 000 sont en exposition. Elles sont réparties en 8 départements qui recouvrent plusieurs époques, techniques et civilisations. Notre visite commence par celui des Antiquités égyptiennes. Ce département contient l'une des collections égyptologiques les plus prestigieuses du monde, et son premier conservateur n'était autre que Champollion, le déchiffreur des hiéroglyphes lui-même. On y trouve de nombreux chefs-d'œuvre, comme le célèbre scribe accroupi qui frappe par son réalisme et la finesse de ses traits. Mais l'une des curiosités les plus intrigantes de ce département, ce sont bien sûr ses momies. En particulier celle-ci, exposée dans la salle 15. Cette momie est celle d'un homme inconnu mort il y a 2300 ans, à l'époque des derniers pharaons. Son corps est enveloppé dans des bandelettes de lin, et il est recouvert d'éléments sur lesquels on peut voir plusieurs symboles et divinités. Mais c'est surtout la manière dont le visage est enveloppé qui impressionne. Les bandelettes sont disposées selon un motif très soigné, et elles épousent parfaitement la forme du crâne et du cou. Ça donne à la momie un aspect très vivant, et on s'attendrait presque à la voir se réveiller. Mais les humains n'étaient pas les seuls à être momifiés pour passer dans l'autre monde. Dans la salle 19, on peut voir plusieurs momies d'animaux, et notamment de chats. Comme vous le savez, les chats étaient vénérés dans l'Egypte ancienne. Un peu comme aujourd'hui en fait. Ils étaient considérés comme l'incarnation de Bastet, déesse de la fécondité et de la joie, et on en a retrouvé des milliers momifiés dans des tombes. Vous connaissiez peut-être déjà les momies du Louvre, mais saviez-vous que le musée abrite une statue de l'île de Pâques ? Enfin, pour être précis, la tête d'une statue qui devait mesurer 5 mètres de haut. Car oui, les statues de l'île de Pâques ont aussi un corps. Cette tête monumentale de moailles a été découverte sur l'île en 1935, dans la baie d'Anakena. Comme tous les moailles, elle a été sculptée dans de la roche volcanique. Ses statues protectrices au profil si caractéristiques étaient orientées vers les populations de l'île sur lesquelles elle veillait. C'est pour ça qu'elles tournent souvent le dos à la mer. Aujourd'hui, celle-ci fixe son impressionnant regard vide sur les visiteurs du pavillon des Sessions, qui accueille les collections du musée du Quai Branly. Au département des Antiquités orientales, on peut observer une statue beaucoup plus petite, mais tout aussi mystique. Cette statuette de bronze représente Pazuzu, une divinité mésopotamienne apparue au premier millénaire avant Jésus-Christ. Comme le dit l'inscription gravée dans son dos, Pazuzu est le roi des démons du vent. Il est représenté sous la forme d'une créature hybride, avec deux paires d'ailes, une queue de scorpion, des griffes de rapace, et un visage entre l'humain, le chien et le chat. Il s'agit d'une divinité ambivalente, dont le rôle peut être aussi bien négatif que positif. Mais depuis les années 70, Pazuzu est surtout connu pour son côté malfaisant. En effet, c'est le démon qui nous a tous terrifiés dans l'Exorciste, et on peut voir sa statue à plusieurs reprises dans le film. Alors, si vous passez lui rendre visite dans la salle 6, ne vous approchez quand même pas trop de la vitrine. Dans la même salle, à deux vitrines de Pazuzu, se trouve une autre statuette à l'aspect surprenant. Cette figurine en albâtre représente probablement Ishtar, la plus importante déesse mésopotamienne. Et elle fut découverte dans une tombe, debout, en 1862. On ne connaît pas exactement son rôle, mais on pense qu'elle était là pour protéger la personne défunte. Hormis la grâce avec laquelle elle a été sculptée, la statuette frappe par deux détails. Tout d'abord, ses yeux, incrustés de rubis, qui lui donnent un regard hypnotique. Ensuite, ses bras, qui possèdent des articulations. Ça n'aurait rien d'étonnant sur une figurine moderne, mais celle-ci est âgée d'au moins 2000 ans. Changement d'époque et de culture. Nous sommes à présent dans la Grande Galerie du Louvre, qui abrite une fabuleuse collection de peintures italiennes. Ici, tous les tableaux sont exposés sur les murs, sauf un. Pourquoi ? Il s'agit de la seule peinture connue qui représente une même scène recto et verso. Cette curiosité de l'histoire de l'art représente le combat entre David et Goliath et elle a été peinte vers le milieu du XVIe siècle par Daniele da Volterra. En permettant de voir la scène sous deux angles différents, l'œuvre avait pour but de montrer que la peinture pouvait rivaliser avec la sculpture. Un débat artistique qui faisait rage à l'époque. C'est également un cas unique par le choix de son support, une grande ardoise de plus de 2 mètres carrés. Le tableau fut offert à Louis XIV en 1715 avec un support en bois doré qui permettait de faire tourner l'œuvre sans la toucher. Précisons enfin que vous pouvez jouer au jeu des 7 différences entre les deux faces puisqu'il existe quelques variantes subtiles dans les positions des personnages. Ce combat entre David et Goliath a beau être unique, ce n'est pas la seule œuvre du musée qui s'apprécie sous deux angles différents. Prenez cette statue qui se trouve dans la salle des Cariatides au département des Antiquités grecques. De dos, on voit une jeune femme nue lassivement étendue sur un matelas. Mais quand on fait le tour, on s'aperçoit qu'on a jugé un peu trop vite. Cette étonnante sculpture représente Hermaphrodite, fils d'Hermès, messager des dieux, et d'Aphrodite, déesse de l'amour. La mythologie grecque raconte qu'Hermaphrodite repoussa les avances de Salmasis, une naïade folle amoureuse de lui. Désespérée, elle supplie à Zeus d'unir son corps et celui d'Hermaphrodite pour toujours, ce qui donne la naissance à un être bisexué. Cette œuvre témoigne du goût de l'art hélénistique pour la mise en scène et l'effet de surprise est parfaitement contrôlé. A noter que le matelas a été réalisé au XVIIe siècle par le sculpteur Le Bernin, soit environ 1500 ans après la statue elle-même. Dans la salle 57 du département des peintures françaises, on peut voir une autre œuvre qui cache un secret surprenant. Intitulé L'intérieur d'une cuisine, ce petit tableau fut peint par Martin Droling en 1815 et il représente une scène de vie quotidienne, paisible et intimiste, dont le style rappelle celui des peintres hollandais du XVIIe siècle. Mais ce qui en fait la particularité, ce n'est ni son sujet, ni sa technique. Non, c'est le matériau très particulier qui aurait été utilisé pour le peindre. Au cours de la Révolution française, l'église du Val-de-Grâce fut profanée. Elle abritait dans une de ses chapelles les cœurs embaumés de nombreux rois et reines de France. Un certain Louis-François Petit-Radel s'empara des reliques et il les revendit à plusieurs peintres. Alors vous vous demandez sûrement ce que des peintres pouvaient bien faire avec des cœurs momifiés. Eh bien, il les broyait pour obtenir une substance très précieuse et très recherchée à l'époque, la mumie. Mélangée à l'huile, cet ingrédient miracle permettait de magnifier les couleurs et d'obtenir un glacis unique. On dit que Martin Droling aurait acheté une douzaine de cœurs, dont celui de la reine Marie-Thérèse, épouse de Louis XIV, et qu'il s'en serait servi pour ses tableaux. Donc, quand vous passerez devant l'intérieur d'une cuisine, dites-vous qu'il contient peut-être des fragments de famille royale. Au département des peintures du Louvre, il y a des tableaux et puis il y a des tableaux qui contiennent d'autres tableaux. C'est le cas de cette œuvre incroyable de Giovanni Panini qui contient plus d'une cinquantaine de peintures. Intitulé Galeries de vues de la Rome moderne, ce tableau fut peint par Panini entre 1754 et 1757. Il représente une salle remplie de tableaux imaginaires sur lesquels on peut voir plusieurs lieux de Rome au XVIIIe siècle. La toile fut commandée en même temps qu'une œuvre complémentaire exposée juste à côté et qui, elle, montre des vues de la Rome antique. A noter que chacune des deux œuvres existe en trois versions exposées dans plusieurs musées du monde. Celles du Louvre sont les plus grandes de toutes et avec une centaine de peintures présentées sur deux tableaux, elles constituent une véritable galerie à l'intérieur de la galerie. Voilà, notre petite visite guidée s'achève ici, mais le Louvre cache encore bien des surprises qui attendent que vous veniez les découvrir. En attendant, si vous voulez en voir davantage, je vous invite à regarder cette autre vidéo que j'ai réalisée pour la chaîne du Louvre et qui est consacrée aux chefs-d'œuvre méconnus du musée. Je vous souhaite plein de belles découvertes et je vous dis à bientôt.